accès, les requêtes multitables en SQL. Nous souhaiterions avoir la liste des employés, leurs fonctions, mais seulement ceux des départements 30 et 40. Et on aimerait aussi avoir les noms de ces départements 30 et 40. Pour faire cela, on va avoir besoin de deux tables. La table employé qui fournit les informations sur les employés et la table département qui fournit le nom des départements. On va donc créer une requête en création requête classique en mode SQL, comme on l'a déjà fait de très nombreuses fois. Et on va déjà dire ce que l'on veut voir. Donc, on a dit le nom des employés, leurs fonctions et le nom des départements. Donc, select nom, virgule, fonction, virgule. Et on va aussi ajouter le numéro de département. Pour s'assurer que c'est bien que les 30 et 40. Numéro de département et le nom du département. Là, nous avons des informations dans deux tables. Je vais utiliser la méthode de l'inner join. Donc, on va mettre from temployé, inner join t département. On, le champ qui permet de faire le lien entre employé et département, c'est le nodep. Donc, on, temployé, ou plutôt on va mettre des alias, ça va raccourcir. On va dire que temployé, on la renomme e, t département, on le renomme d. Et du coup, on va dire e.nodep est égal à d.nodep. Where, alors on ne veut que les départements 30 et 40. Donc, il va falloir mettre nodep égale 30, entre guillemets, puisque c'est du texte chez moi. Ou on va même mettre in, ce sera peut-être mieux. Where nodep in, ouvrez la parenthèse, guillemets 30, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, 40. Fermez la parenthèse. Et ça, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, nodep, il se trouve dans la table employée et dans la table département. Donc, il faut bien préciser que là, il s'agit d'un where e.nodep. On aurait pu mettre d.nodep, mais en tout cas, il faut dire de quel nodep il s'agit. Donc, where e.nodep. Et ça ne marchera pas non plus, parce que dans le clause select, j'ai juste appelé nodep. Donc là aussi, on va mettre e.nodep. En affichant le résultat maintenant, nous n'avons que des employés du département 30 et 40. Nous avons le nom des départements, nous avons le nom de l'employé, nous avons la fonction d'employé. Donc, à retenir, le inner join qui permet de lier deux tables, l'alias qui permet de raccourcir. Sinon, il aurait fallu taper temployé.nodep, ici aussi temployé.nodep, ici temployé.nodep égale temployé.t département.nodep. C'est beaucoup plus long. Donc, l'alias est vraiment à privilégier. Et il faut aussi penser à préfixer du nom de la table chaque champ qui peut se retrouver dans plusieurs tables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton que j'aime et de vous abonner. Je vais quand même enregistrer cette requête. Il s'agira donc de la requête R-MT-02. A très bientôt !